bonjour à tous c'est L'Ethricotter, aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur World of Tank et ça va être la suite un peu de la dernière vidéo que j'ai faite quel bas tiers utiliser et là on est rendu au tiers 3 et 4 des tiers que je joue peut-être un peu sûrement plus souvent que le tiers 1 et 2 mais quand même le tiers 3, quel tank que j'aime utiliser c'est le Valen Time c'est juste celui-là il y a le STRV que j'aimais bien, le STRV M40L des suédois sauf que le problème c'est qu'il ne fait pas beaucoup de dommages et je suis en train de me demander si je ne changerais pas d'essayer de me trouver un tank qui me fait du dommage dans le niveau 3 et je pense à des TD, donc je vais y penser mais parce que ce tank-là j'ai envie de m'en débarrasser, c'est dommage parce que c'était un bon petit tank le Valen Time, un tank blindé c'est pour ça que je l'aime bien sauf qu'il faut quand même se méfier des TD la caisse est blindée de 60 tous les côtés l'armure de la tourelle 65 de tous les côtés donc c'est quand même un excellent tank il s'appelle le Valen Time justement parce qu'il a été conçu le jour de la Saint-Valentin et on va aller, c'est sûr que mon équipage n'est pas encore extraordinaire mais je le joue de temps en temps, je ne le joue pas souvent donc on va aller faire une partie avec dans les tiers-trois donc c'est le tank que j'utilise tiers-trois dans les autres tanks tiers-trois, je n'ai pas encore vraiment de tank qui m'a accroché donc on va voir ce que ça va donner donc on se ramasse avec du tiers-trois seulement, ça c'est le fun en ce moment il y a un TD, il faut se méfier un peu parce qu'on n'est pas rapide il y a seulement un TD de l'autre côté donc c'est bien, ça va être plus facile un peu et il y a quand même des événements, il faut se méfier mais le T29 c'est un tank que je n'aime pas c'est un gros tank facile à percer donc il n'y aura aucun risque avec ce tank-là en ce moment je suis plus à gauche, je pense que je vais m'en aller côté gauche pour essayer de faire du dégât donc on va essayer de voir si c'est possible je vais faire du dégât en passant par la gauche je pense qu'on va passer même par le bas passer en bas c'est la rapidité de ce tank-là c'est sûr que si votre équipe est très forte qui ont des tanks rapides et que vous n'arrivez pas atteint au combat vous n'arriverez pas à faire de dommages vous n'allez pas faire, ça va être difficile donc c'est sûr que c'est faire du dommage pour le XP mais si jamais, regardez en ce moment-là le PZ ennemi, le PZ-3e ennemi est seul contre deux nés nôtres en avant je n'arriverai jamais atteint pour le détruire à moins qu'il m'attende on ne sait pas où on va voir mais en ce moment le vol intime, c'est quand même un tank avec un tank de chargement de 4,9 secondes mais moi ça va être mieux parce que là mon équipage n'est pas encore assez fort mais quand je vais avoir un meilleur équipage ça va aller beaucoup mieux donc là en ce moment ok, il me fait du dommage là j'ai reçu un autre tir il me fait un coup de machine il me fait un minimum tranquille comme un joueur de 3 5 on y a une properly encore une de la transaction backs 5p 4 Santos pour vous установ 2 Mi clot �� aff woman theft On fait des dommages causés par des taux Il y a un PZ2G qui me tire dessus mais qui ne me fait pas de dommages On l'a repéré, il a fait la gaffe peut-être d'avancer On a fini par se faire débarrasser J'ai pas fait beaucoup de donneurs en ce moment, j'ai plus fait de dégâts par détection Ok, il y a un holocaust qui s'en va en arrière Ok, c'est parti Ok, c'est parti Ok, c'est parti Ok, il y a un PZ3 qui me tire dessus Il va être placé quelque part là Il est encore bloqué, c'est dommage Ok, c'est parti Ok, c'est parti On s'est débarrassé du low cost Ok, c'est parti Ok, c'est parti Ok, c'est parti C'est parti Ok, c'est parti C'est parti Ok, 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 c'est parti Cool Eater Euh... Survive à 10 ricochets non pénétrant Ok, j'ai eu aussi Fire to effect Et... Shell prove Ça, c'est pour les... Les blocages Donc, ça quand même était bien J'ai joué deux parties avec lui J'avais joué une partie déjà Mais gardé La première partie n'a pas été bonne Mais gardez la deuxième Elle suffit à monter en 6004 C'est un très bon tank Je l'aime beaucoup C'est pour ça que je ne m'en débarrasse pas C'est sûr que c'est un tank lint Vous allez peut-être en arracher de temps en temps Mais pour ce qu'il peut vous offrir Moi en tout cas je l'aime bien Le jouer, il est vraiment le fun à jouer Ensuite, on va tomber au tiers 4 Moi c'est le seul que je trouve qui est intéressant Pour tout de suite Je ne me suis pas trouvé de tiers 3 aussi Intéressant que celui-là Donc la suite du Valentine Le tank après le Valentine C'est Le Mathilda Eh oui, le Mathilda Je vais échequer l'équipage Donc le Mathilda Ça c'est un tank Qu'il faut avoir Absolument Je l'adore C'est un tank vraiment bien Le seul désavantage qu'il peut avoir C'est un peu Un petit peu de foin faible À la tourelle Mais souvent le monde pense Que c'est votre Votre bas de caisse Qui n'est pas blindé Mais en réalité C'est la tourelle Il faut qu'il tire dans la tourelle Il y a plus de Mais quelqu'un qui ne connait pas le tank Va avoir beaucoup de difficulté J'ai mis Un turbo de chargeur Pour qu'il aille plus vite Parce qu'il était très lent Et j'étais tanné Et j'ai mis plus de rapidité De 4 km heure de plus Ensuite Ensuite j'ai mis Un optique Mais pas Un optique traité Mais pas un binoculaire Parce que le binoculaire Ne sert à rien pour ce tank C'est un tank Que vous allez aller au front Donc qu'est-ce que ça donne D'avoir un binoculaire Qu'il faut s'arrêter Attendre que le binocule embarque Ça ne donne à rien Et j'ai mis Plus Plus de blindage Plus de Pour aider à la suspension La rapidité de réparation Ensuite Plus de Suspension L'eau de capacité Ensuite Le haul dommage 50 moins de pourcentage Causé par un Suspension dommage En tout cas C'est vraiment Je veux dire là Ce tank là Je fais des belles parties avec C'est un bon tank Je l'aime beaucoup Donc c'est la suite En réalité du Valentine Si je vais voir Dans le Tech Tree Valentine Après il y a le Matilda Et le Valentine AT Donc Moi j'ai débloqué les deux Et J'ai Vraiment J'ai gardé le Matilda Ça c'est sûr Que je ne vais pas vendre Le Matilda Il est vraiment C'est un de mes tanks Favoris Depuis En tout cas Je l'aime bien Donc je vous le conseille C'est un très bon tank C'est un médium Par exemple Souvent Contre des tanks Assez avec des bons canons Il faut se méfier quand même Si vous ramassez Contre du tiers 5 Il faut que tu méfies quand même Mais Contre du tiers 4 Du tiers 3 J'ai aucune peur Sauf qu'il faut se méfier Quand même De certains tanks Parce qu'il y a Certains tanks Qui ont des bons canons En parlant de canons La force de ce tank là C'est le gun loading Je suis à 2 secondes 0,01 En ce moment Qui était quand même Très bon Si vous décidez Mettons De ne pas mettre Un de ces deux Pas mettre l'optique Ou pas mettre Le blindage de plus Vous pouvez toujours Aller chercher Attendez Si je vais voir On peut toujours mettre Attendez Ce que je cherche Le foulard à canons Vous ne l'aurez pas Ok Donc le foulard à canons On peut oublier ça Ce que vous pouvez mettre À la place Pour aider C'est la ventilation Parce que la ventilation Va augmenter Le crew Et tout ça Et Va augmenter Le temps de chargement Aussi Mais 2 secondes C'est quand même Assez rapide 1 2 Charger Tirez 1 2 Charger C'est assez rapide Quand même Je veux dire Moi je préfère Avec une optique Pour voir plus loin De jouer en partant Puis la vitesse Je n'ai pas le choix Donc ça Ça m'aide un peu Ça m'aide pour Le blocage Et tout ça Donc je vais vous dire On va aller faire Une game avec J'ai 2 tiers 4 Que j'aime bien J'ai le lagot aussi Que j'aime beaucoup C'est un tank Que le monde Pense que c'est pas Un bon tank Mais c'est un tank Un peu comme le Matilda Mais plus rapide Moins blindé Mais c'est le même Moi je trouve C'est vraiment Un tank Assez bon Le lagot Il y a un bon canon C'est ça la différence Donc Si on regarde Le blindage Pour le Matilda C'est pas compliqué La tourelle C'est 75 Tout le tour Ensuite La caisse C'est 75 En avant C'est côté 70 C'est 55 En arrière Donc C'est quand même Un tank Très blindé Pour un tiers 4 C'est sûr Qu'il doit y en avoir Peut-être des plus blindés Que lui Là j'ai pas checké Mais C'est vraiment Sa force Le canon Si je regarde Le canon J'y ai mis Le tiers 4 Qui fait 121 De pénétration Qui me donne 55 de dommage Il y avait Celui-ci aussi Mais qui a seulement 38 de pénétration Qui me donne 175 de dommage Mais je suis pas certain Que c'est une bonne chose De prendre ce canon là Moi j'aime mieux Un canon Qui Où ça rentre Plus facilement J'ai pas besoin de viser C'est sûr Qu'il fait moins de dommage De beaucoup Il fait Plus que 100 de moins C'est 125 de moins De dommage Mais Je veux dire Le temps de chargement Aussi Est de 4 secondes Au lieu de 2 secondes Donc Je veux dire C'est quand même bien Si vous préférez Un canon Qui frappe fort Oui Mais à condition Que ça rentre Ok Donc Moi c'est pour ça J'aime mieux celui-là J'aime vraiment mieux Ce canon là Et C'est sûr Que là Vous allez voir C'est quand même Un tank Un peu comme Le Valentine Un tank Pas trop rapide Blindé Qui tire rapidement Donc C'est ça C'est ça sa force Donc On va aller faire Une petite game Avec lui Ensuite On va parler Peut-être du tank Sur les doigts Tire 4 Que j'utilise Je aussi Oh J'aurais pu aussi Attendez J'ai pas eu le temps Ça va On ira voir Après Oh Ok L'habit Et en plus Il y a beaucoup De Mathilda Donc Moi pour ma part Mathilda C'est tiré dans les tourelles C'est la seule façon Où est-ce que je vais Je pense qu'on va aller à droite Où est-ce que les vies d'habitude vont Je vais aller par là On va voir ce que ça donne Vous allez voir La vitesse C'est pas terrible Mais en ce moment Je suis plus rapide Qu'un autre Mathilda De 4 km heure de plus Pour avancer Alors reculer C'est 2 km de plus Donc On va voir ce que ça donne Vous allez voir C'est pas un tank Je vais vous le dire Vous allez En arracher au début À comprendre un peu Comment ça fonctionne Regardez Comme vous voyez Deux Stuart en plus Un à main comme ça Eux vont faire du dommage Peut-être S'ils sont en avant de vous Ouais Ils vont peut-être Faire du dommage Beaucoup plus vite que vous Ils vont être Sous le terrain Sur l'attaque Plus rapidement que vous Vous allez être moins rapide Que c'est sûr Là ici Je monte pas en haut D'habitude Je monterais peut-être en haut Mais là Non Je monterais pas en haut Du point de vue Que ça me donne quoi Monter en haut J'ai pas la rapidité Pour monter De voir en partant Donc Je vais rester avec Le P26-40 Oh Un P26-40 C'est quand même Un bon tank C'est un tank italien C'est quand même Assez blindé Il me semble Mais on est avec Le PZ-3 Là j'espère que Les tanks De l'autre côté Du centre Vont survivre longtemps J'ai pas envie J'ai pas envie De ramasser Avec des tanks Derrière moi Un avant Un arrière Ça me tente pas Là il y a Le T6 médium Qui est derrière nous Qui me suit Et là Deux T6 médium Wow On a quand même Une bonne équipe De notre côté Il y a moins de monde Dans la ligne 8-9 par an Et là On va perdre le centre Et là La question C'est Est-ce que je monte Je pense que oui On va monter Je vais débarrasser Des tanks en haut Pas le plus vite possible Sous-titres Critical hit Enemy armor Is damaged Enemy hit That one Didn't go through On va passer Un Enemy hit Enemy armor Is hit Penetration Enemy armor Is hit We've damaged them Critical hit Enemy armor Is hit Enemy armor Great shot Critical hit We're mobilized Gotcha Enemy is hit Enemy armor Is hit Enemy is hit Le Matida Me fait très mal En trois tirs Il utilise le même Canon que moi Mais Mais Tu vas Le Pas Une Un 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 On a des ennemis qui vont arriver par derrière. On a des ennemis qui vont arriver. 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 Je trouve que c'est un tank qui peut beaucoup aider. Mais c'est sûr que si vous ramassez comme moi, vous n'avez pas de chance. Un tank derrière, un tank à côté qui ne voulait pas que je détruisais, il aurait pu me foncer dessus, je pense. Mais il aurait tourné autour de la roche. Donc, le Mathilda, c'est quand même un excellent tank. Moi, je l'aime bien. Tout dépendait de quelle situation vous allez tomber. C'est sûr que si vous tombez dans une game rapide, avec des tanks rapides, vous allez en arracher. Ça va être difficile. Donc, pour le moment, on va aller voir. Pour le temps qui revient, on va parler du Lago. Un autre tank que j'aime bien. Beaucoup de monde ne l'utilise pas. Pourtant, c'est sûr qu'on a eu une défaite. On va quand même aller voir la partie. On va voir ce que ça donne. Ouais. On est troisième. OK. Dans l'XP, on est troisième. Puis, je veux dire... Ouf. Regardez, je n'ai pas eu une bonne game. Ouf. OK. Je vais en refaire une avec le Mathilda. Et ensuite, on va refaire une game avec le Lago. Et on va terminer la vidéo là-dessus. Ça va être pour le tiers 3 et 4. Quel tank que j'utilise pour m'amuser. OK. OK. Là, vous allez voir une game difficile. On se ramasse contre du tiers 6, tiers 5. Ça a été très long avec Jean-Barc. On se ramasse sur Ismerdorf, en plus. Ils ont une carte ville qu'il faut sortir souvent sur les coins. Ça va être difficile. Moi, je vais passer à gauche. Je vais passer jusqu'à ce que les médiums passent. Ou les likes. Ce sont d'habitude. Je n'irai pas du côté des élevés, certain. En ce moment, même du côté des élevés. Il n'y a pas vraiment d'élevés. Mais je veux dire, ça va être trop dur à conduire 6. Oh, ça va être difficile, ça va être difficile. Regardez, il se fait tirer dessus déjà, lui. Là, je ne vois pas grand-chose. Il y a un T40 qui s'en vient. T80, c'est quoi ça? T80, c'est très rare que j'ai vu ce type-là. C'est juste toi qui est en train de se faire détruire, là. Le T80, il ne sort pas. On a un PZ-38 en face. Un T40. On a beaucoup de temps qu'ennemi, là. Ça risque d'être très difficile. Très, très, très difficile. On a un VK qui s'avance. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le BT-7 est tout seul de l'autre côté. Il y a un KV-1 en plus, en haut. Je n'avais pas vu ça. Il y a un KV-1. Je vais se débarrasser de ce type-là. Je pense qu'on va aller vers le Hedger. C'est sûr que le Hedger, c'est un T-R4. On va aller dès le SU. On espère que le SU va avoir le dessus. Là, il y a le BT-7 aussi plus loin. Il y a un Stog là en plus. Il y a un KV-1. On a trop une bonne équipe en ce moment, là. Je n'ai pas fait beaucoup de dégâts. Ça ne risque d'être pas une bonne partie. Je voulais tendre un pierre au T-67. Il a été détruit assez rapidement. On n'a plus grand-chose. Je n'arriverai pas assez vite pour aider. Et voilà, on l'a eu parce qu'on a bloqué ses tracks. Là, ils vont caper. J'aurais dû rester sur le cap. C'est sûr qu'avec 123, je ne suis pas certain que je fais la bonne chose. Ok, comme vous pouvez voir, c'est quand même un tank intéressant. Donc, un tir rapide. Comme vous avez pu voir, le tank allemand qui était caché, je l'ai traqué. Et pour qu'il ne puisse pas me tirer dessus. Puis moi, j'arrivais à tirer sur sa track. J'ai la chance de traquer quelqu'un tiré dans sa track pour faire du dommage. C'est ouvert. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, je viens d'avoir une médaille spéciale. Deux ennemis tanks en une bataille. Destroy deux ennemis tanks. Or, tank destroyer en une bataille. Ok. Donc, j'arrive quatrième dans la partie. Mais je n'ai pas fait beaucoup. Donc, à mon avis... Ah oui! 5634 en deux parties. Donc, ça a été mieux. Donc là, j'ai vraiment fait une belle partie. Comme vous pouvez voir, ça peut apporter beaucoup pour les cotes. Cette tank-là. Une cote quand même de 5634 en deux games. Sauf que je n'ai pas fait de points. J'ai 17... Moins 17. Mais là, j'ai joué du gold dans la première partie. C'est vrai que j'ai pris un peu de gold. Ce qui ne m'a pas donné de chance pour faire de l'argent. Donc, quel autre tier 4? Maintenant, on va parler du lago. Un tier 4... Je vais vous dire, là... L'armure, c'est 3434 de face des deux. La caisse et la tourelle. Sauf que... L'intéressant, c'est l'arme. L'arme est vraiment... Vous n'avez pas besoin de viser. Ok? Avec ce... C'est vraiment... Attendez, je vais le voir. J'ai juste... Ok. Lui, il y a une meilleure pénétration. Ce canon-là. Sauf que moi, je n'ai pas pris celui-là cette fois-ci. 91 de pénétration. Puis, l'autre est à 88. Je trouvais... Je me disais, crime, je peux faire 110 de dommages au lieu de 75. Puis, en plus... Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas pire. Et le gun loading, 4,45 secondes. C'est plus long que lui. Mais, le nombre de dommages qu'on peut faire... Peut-être que j'ai décidé... Mais, je pense que j'ai essayé ce canon-là. Puis, je l'ai adoré. Donc, j'ai décidé de le garder. Mais, peut-être que l'autre tier 4 est très bon aussi. Si on regarde celui-là, c'est pire. Lui, le premier, on n'en parle même pas. Donc... Euh... On va voir ce que ça donne. On va aller l'essayer. C'est un tank suédois. Les tanks suédois, c'est bizarre. Mais, depuis que j'y joue un peu plus, je les aime bien. Donc, c'est quand même des bons tanks. Donc, on va aller... Encore là, je n'ai pas un équipage extraordinaire. Bien sûr. Euh... On va aller... Vraiment... Et, ça va être sur la même carte, mais avec des tiers plus beaux. Et oui. Donc, on passe sur Immersdorf. Euh... Et là, on est dans les top tiers. On est tiers 4. Donc, ça va être vraiment intéressant comme game. Qu'est-ce qu'on a? On a un Lago à l'autre bord. Il faut se méfier. Il y a un T28. Je ne suis pas certain que c'est bon comme tank ce T28-là. Mais, il faut se méfier quand même. T6 Medium, il faut se méfier. Il y a des bons canons. Et, le Headser. Les TD sur le Lago vont faire très mal. Il faut se méfier des... Tout ce qui est... Tu vois, des tanks destroyers. Il faut se méfier. Donc, euh... On va se méfier. Moi, je vais aller, cette fois-ci, dans l'autre ligne. Essayez de checker voir si je peux faire quelque chose de ce côté-là. Comme vous pouvez voir, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Comparé, c'est sûr qu'on est moins blindé que le Matilda. Sauf que c'est la vitesse de déplacement. Quelle vitesse. Je veux dire, la vitesse est très bien. Donc, moi, je vais attendre qu'il y ait un tank qui se monte la face. C'est... La force de ce tank-là, c'est la vitesse. Donc... Ok. Les tiers-trois, ils jouent une game de tiers-quatre, mais ils décident d'aller en avant. Regardez qui l'atteint. T29 est là. Il y a un PZ de tiers-quatre. Ils se font déjà manger. Là, il m'a raté parce que j'ai reculé. Là, je l'ai fait mal. Mais le T29... Le PZ m'a causé du dommage. On n'arrive plus à le détruire. On a bloqué le tir du PZ. Parfait. On n'arrive pas à tirer pour se donner une chance. Si le PZ se sauve, je décide de passer au milieu quelque chose que je ne fais jamais. pour se donner une chance. Il faut se me fier, il y a des tanks ennemis beaucoup en haut, donc je vais revenir dans la ligne par où je suis arrivé. Il y a assez de tanks à la base ennemie. Par exemple, le canon est vraiment pourri pour le viser de loin. Vous avez vu? Ça fait deux fois d'essayer de le détruire, puis je n'arrive même pas à le détruire. Ce qu'on va faire, nous, on va aller à la base. Je vois que là, on va sûrement se faire caper, on commence déjà à caper. C'est sûrement le M5. Je vais peut-être passer par le milieu. 31 secondes. Je voulais être sûr de le toucher, c'est pour ça que j'ai fait ça. Oh, c*****, ce n'est même pas lui qui... OK. Ce n'est pas lui qui cap au maximum. On va aller, il y en a un autre. Ça veut dire qu'il y en a un autre. Il faut que je tire sur l'autre. Comme vous pouvez voir, c'est un tank vraiment très bien. Là, j'ai ricochet. Il a ricochet sur cette colline de tank-là. Et il m'a eu. Mais j'ai quand même réussi à retenir, en espérant... L'équipe adverse, ça va être une nulle. À mon avis, c'est une nulle. Là, j'ai dit « all caps » parce que là, si jamais il ne cap pas, on ne l'aura pas. Qu'est-ce que le SU fait ? Pourquoi le SU capot ? Les deux 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 trois trois, ça va être une nulle. Et on ne l'aura pas, on ne l'aura pas, on ne l'aura pas ? Non, l'aura pas. C'est une nulle. C'est une belle, c'est une nulle. C'est une nulle. Révisite à l'aura pas. non on vient de perdre la game on vient de perdre la game c'est de valeur parce que j'ai pas détruit le tank qui était à la game le M5 c'est ce qui a fait qu'on a eu la défaite je sais pas ce qu'ils ont fait à la base pourtant on était plus nombreux lui foutait rien à l'arrière comme d'habitude donc mais j'ai quand même payé en plus en faisant en décapant ma base à moi j'ai eu des médailles alors des defenders et grâce à ça je vais avoir eu des points en plus donc c'est parfait et je me suis retrouvé quatrième donc quatrième c'est quand même très bien ce qui est dommage c'est les je sais pas ce que le SU a fait zéro dommage ouais je pense qu'il était plus lourd je pense qu'il était plus lourd donc si on regarde les cotes j'ai pas eu une bonne cote bon donc on va recommencer une game je vais refaire une game avec vous c'est dommage parce que si j'avais détruit de temps qu'à notre base on aurait gagné puis c'est encore drôle on aurait peut-être pas gagné parce que là l'équipe ennemie là ce qui est arrivé c'est qu'à mon avis il y a eu d'autres temps qu'il y a peut-être deux temps qui sont arrivés à la base à nous ils ont capé à toi et nous on capé à deux je veux dire il y avait deux TD en avant à notre base qui sont allés se faire descendre plus loin au lieu de rester sur le cap tous les deux ouais donc ok on va faire une dernière partie avec le logo là ça va être quand même une game ça va être assez long comme partie ça va être assez long comme vidéo mais on va quand même faire une dernière partie je suis en train de poser la question si j'essayerais pas le canon non c'est vrai j'ai le canon qui est plus puissant c'est vrai j'ai le canon plus puissant avec ce tank là qu'est-ce qu'on fait ok il y a une base à droite je pense que je vais aller complètement à droite d'habitude on sait pas se poser le dos à moins que je monte en haut je pense que j'ai pas j'ai un tank quand même assez rapide pour monter en haut mais je pense que ce serait trop risqué ce que je vais faire je vais me placer pour voir s'il monte après j'irai vers la base c'est ça qui va arriver depuis un bout de temps il y a personne qui essaie de prendre le haut je sais pas pourquoi c'est souvent comme ça maintenant il y a personne qui monte plus haut là je viens de faire mal au massif d'eau on va s'en aller de là il y a des tanks ennemis beaucoup qui s'en vient par en arrière on va s'en aller on la ligne oh mon oh oh C'est parti ! Ok, il y a eu de l'aide avec un stug, mais j'ai fait 837 de dommages. J'ai-tu fait mieux que la dernière game ? Je ne sais pas. J'ai deux kills. J'ai été détruit par le T-28A. Ah, ok ! J'ai été détruit par celui-là que j'attaquais. Donc, ok. Dès qu'ils vont détruire l'excesseur, je pense qu'on a gagné la partie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait, le caviar ? Pourquoi il ne va pas sur l'excesseur ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Quel est-ce que j'ai fait que ça se mettonne ? J'a舞er uneue ou encore ? Vous pensez que j'étais... J'ai techniques d'humain ! Je vais mettre inside ! J'aiEN l'occasion Merci. Ça y est, on a gagné. Je pense pas que j'ai eu une bonne partie quand même. 3, 4, 5. On est cinquième. Mais c'est pas extraordinaire, j'ai l'impression. Ah! 5232, 33. 5933 pour deux games. Donc, oui. C'est bon. Donc, j'ai bien joué cette game-là. Comme vous pouvez voir, c'est deux bons tanks. Je les aime très bien. C'est le Matilda, c'est ce qui est moins rapide. Le Lago est plus rapide. Puis, les canons, je crois que ça doit se ressembler un peu. Mais le Lago, vraiment, est spécial pour la rapidité. Pour un médium, il est quand même assez rapide pour vous donner des belles parties. Donc, c'est pas mal des tiers que je joue en tier 3 et 4. Le tier 3, le Van Lintime. Le tier 4, le Matilda avec le Lago. J'ai d'autres tanks, mais je n'utilise pas vraiment. que je ne conseille pas vraiment. Le PZ, c'est sûr que le PZ, c'est un tiers intéressant. Surtout si vous jouez des TD allemands. Vous pouvez mettre votre équipage dans cette TD-là pour les augmenter en espérant de faire mieux, d'augmenter votre équipage. Mais je l'ai essayé. C'est un bon tank, mais c'est un tank qu'il faut camoufler. Il faut que votre équipage soit très fort. pour que vous ayez beaucoup de camouflage. Moi, j'avais mis le binocular. Peut-être que je vais me mettre à la rejouer un peu pour voir ce que ça donne. Parce que c'est quand même un tank intéressant. C'est un tank qui peut... C'est un tank premium. Il va vous donner plus d'argent, plus d'XP pour votre équipage. Donc, c'est un tank vraiment intéressant à avoir. Mais pas de là à l'acheter. Moi, je l'ai lu gratuitement. Donc, c'est Electric 4 qui va vous dire à plus et bon combat. Bye.